20 et 20 fois de toute façon, mais à chaque fois qu'on avançait dans le level design, dans le game design, on remettait en cause des éléments de l'univers et on essayait de dire, il faut justifier ci, il faut justifier ça. Et très rapidement, le gameplay a pris l'ascendant sur la création de l'univers. Ce qu'on voulait en fait faire dans ce jeu là, on l'a décidé au début à vraiment à plusieurs. Il y a eu beaucoup d'influence de la part de certains membres de l'équipe qui avaient des envies fortes. Je me souviens qu'il y avait déjà cette envie de faire beaucoup de cours en air. L'effet qu'on voulait, c'était un peu une dynamique de balançoire, c'est-à-dire on plonge et on va encore plus haut. Donc ça, c'était l'idée de base. Donc le moteur est basé sur des équations physiques, entre guillemets. On est parti sur des bases réalistes, mais on ne va pas avoir la course au réalisme à tout prix. On veut d'abord, avant tout, un jeu fun. Donc on ne va pas être prisonnier d'équations. Si jamais c'est trop compliqué, on simplifie. Donc c'est sympa un cours en air, mais à quoi ça sert ? Comment on va s'en servir dans le jeu ? Quelle va être sa place sur le long terme ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser longtemps ? Est-ce que c'est un élément de gameplay qu'on va pouvoir faire évoluer en même temps que la progression du joueur dans le jeu, qu'on puisse découvrir des nouvelles choses, des nouvelles aptitudes de Kaya dans ces cours en air ? Donc ensuite, on s'est servi des cours en air, ce qu'on appelle les cours en air horizontaux, qui poussent l'héroïne. Si jamais on arrive sur un mur, on se retrouve plaqué, on peut encore se déplacer. Et la dernière réutilisation, ça a été de s'en servir comme des téléporteurs. Alors la chute libre, c'est basé à peu près sur la même dynamique que les vents. On est parti en fait sur... Au début, simplement, l'idée de chute libre était sympa. Et puis on a rajouté un chrono pour essayer de se battre entre nous. Et puis c'est devenu tellement sympa qu'on a rajouté complètement cette idée dans le jeu, avec les minigames, où on va pouvoir jouer à plusieurs, essayer de tomber des chronos. Et c'est quoi cette histoire de football ? C'est vrai que Kaya peut jouer au foot avec ses ennemis ? Ce qu'on appelait le foot dans le jeu, c'est qu'on avait des petits personnages comme ça, sur lesquels on peut rebondir. Et il ressemblait tellement à un ballon, on s'est dit, ça serait sympa de pouvoir faire du chute avec. Et comme ça, on obtient un trampoline qui se déplace. En fait, ce niveau, c'est mon niveau de test où j'ai, à chaque nouvel élément de gameplay, j'ai un petit coin où je peux le tester. Et disons qu'une fois que c'est validé dans ce niveau de test, ensuite on peut l'intégrer dans les niveaux, dans les vrais niveaux, entre guillemets. Ici, on fait souvent des réunions où il y a tous les responsables de services, de programmation, de design, etc. Et donc c'est une petite réunion qu'on fait toutes les semaines, où justement on se tient au courant de l'évolution de chaque partie de l'équipe, connaître les problèmes, les attentes, etc. Donc c'est souvent ensemble qu'on décide quand est-ce qu'on doit s'arrêter, quand est-ce qu'on doit prendre des paris sur certains éléments du jeu qu'on veut absolument voir. Donc c'est toujours une balance entre l'envie, la motivation de faire beaucoup de choses et savoir gérer le temps que ça va prendre à faire, à intégrer, à bien régler. Aujourd'hui, les gros, gros paris, je pense que ça reste indéniablement les combats. Je ne pratique pas du tout. Je fais du judo quand j'étais petit, mais ça ne compte pas. La partie baston, elle a pris une importance qui a évolué au fur et à mesure du développement. Ça a toujours été un personnage guerrier, elle avait toujours les capacités de se battre avec des adversaires. Mais on avait plus l'orientation de beat them all à la base. Donc quelque chose de beaucoup plus simple, deux, trois coups, tout au plus. Et en fait, ça devait être une partie très annexe du jeu. Il y a plusieurs possibilités, des possibilités qui sont très classiques combat, genre une série de coups de poing, un combo, une série de coups de pied, donc des coups de pied un peu plus aériens, des coups sautés. On a toute la gamme de possibilités standards, plus des possibilités qui sont un peu plus propres à notre jeu. Celle-là, par exemple, celle que je fais depuis tout à l'heure, consiste à sauter par-dessus un adversaire. Alors ça, en fait, ça a une utilité qui consiste à se placer derrière lui, pour l'attraper par la queue et ensuite pouvoir s'en servir comme un bouclier pour se protéger des attaques ennemies. Une fois qu'on l'a par la queue, on peut le repousser sur les autres. Je peux également le faire tournoyer pour faire une espèce de barrière entre moi et les adversaires. Le lancer contre les autres. Tout à l'heure, j'ai montré le flip par-dessus le golfen. On n'est pas obligé de passer derrière. Si on ne fait rien, en fait, on le chevauche. Donc là, il essaie de nous désarçonner régulièrement. En fait, l'intérêt qu'on a à faire ça, c'est qu'on devient méga fort et qu'on écrase un peu tout ce qui se présente sur notre chemin. On a déjà un outil qui est sur l'ordinateur et un outil d'enjeu, parce que c'est quand même plus pratique. On a un retour direct sur les réglages qu'on fait. Donc par exemple, je vais me mettre sur le gros brune qu'a la massue. Donc là, en fait, j'ai la liste de tous les coups qu'il a. Donc là, par exemple, le coup en cours, c'est le coup Hammer, celui où il met un grand coup dans sa rétombant. Et donc en fait, là, j'ai tout un tas de caractéristiques qui décrivent le coup. Et derrière, je peux le régler. Alors, je peux régler quoi ? Je peux régler sa vitesse de déplacement, ses déplacements. Alors, en quoi ça va influencer le jeu, ça ? S'il se déplace plus vite, ça veut dire qu'il va mettre moins de temps pour effectuer son coup. Donc, il sera beaucoup plus dangereux. Sachez que le moteur 3D de Cayenne est autre qu'une évolution du moteur de Verali. Ce moteur polymorphe a en effet été créé dans l'idée de pouvoir servir au développement de n'importe quel type de jeu. Et pour l'améliorer, Eden n'a pas hésité à lui faire traverser la manche pour qu'il puisse être optimisé sur l'une des machines test de Sony. Des machines capables d'analyser et de détecter les imperfections de n'importe quel moteur 3D. Il n'en existerait que trois au monde. Mais ce ne sont pas les seules astuces auxquelles ont eu recours les programmeurs de Cayenne pour améliorer leur jeu. Donc, les techniques pour rendre le jeu le plus fluide, le plus rapide, ça passe par beaucoup déjà d'optimisation et de contraintes à donner au niveau des graphistes pour que quand ils vont modéliser un décor, ils le fassent de la façon la plus intelligente. Pour donner l'illusion aux joueurs qu'ils voient en fait le monde entier, on a utilisé ce qu'on appelle des loads, des niveaux de détail. C'est-à-dire que chaque personnage a plusieurs modèles. Donc, on a un modèle qui est en haute résolution, qui sera affiché quand on sera prêt ou dans les cinématiques. Ensuite, on a un modèle qui est un peu moins défini, qui lui sera affiché un peu plus loin. Et enfin, un modèle vraiment basse résolution. Là, on voit vraiment que c'est... on voit les polygones, quoi. Qui lui sera affiché quand il sera tout petit, affiché très loin, comme le personnage-là, par exemple. Et voilà, c'est fini. Enfin presque, puisque nous allons laisser le mot de la fin au chef de projet. Sachez que pour réaliser ce making-off, nous avons passé deux jours chez Eden. Deux jours pendant lesquels nous avons interviewé plus d'une dizaine de personnes. Toutes n'ont pu malheureusement être incluses. Et encore moins chacune de leurs explications ou anecdotes. On aurait ainsi pu parler de la gestion dynamique des musiques, rentrer dans le détail de la création des mini-jeux, ou explorer les mystères des moteurs 3D. On espère que ce petit tour des différents pôles de création d'un jeu vidéo vous aura plu, ou tout du moins un surpris. Plutôt cool l'histoire de la création de mini-games, non ? Mais laissons maintenant la parole à David, et à bientôt. Pour dire que Kaya, ça aura au moins permis une chose à Eden, c'est qu'on ait pu mettre ensemble une équipe de talents. Ce qu'on a dû recruter tout au long du jeu, les talents qui nous manquaient. Et ça, ça nous a permis de... Aujourd'hui, on a une équipe qui est solide, une équipe qui a tout donné dans ce jeu-là. Et en soi, ça fait partie d'une de mes fiertés. Au-delà du jeu, qui nous semble, mais c'est normal, c'est le nôtre, qui nous semble à la hauteur, le fait d'avoir créé cette équipe-là, c'est quelque chose qui est une grande fierté pour moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501